Le leader socialiste des Etats-Unis anticommunistes Barack Obama a été le président des Etats-Unis pour deux mandats. Quand il a été élu pour la première fois, sa rhétorique anti-guerre, ses antécédents ratios et ses racines ancestrales musulmanes lui avaient valu un grand soutien auprès de la ligue anti-guerre et des religieux. Cependant, avec son mandat, il est devenu clair qu'il n'avait pas tenu ses promesses, comme le retrait des soldats américains du Moyen-Orient ou la fermeture de la prison de Guantanamo. En effet, l'US Air Force est toujours présente au Moyen-Orient. Ce qui est particulièrement remarquable, ce sont les tendances socialistes communistes d'Obama qui ne sont apparues que très récemment. Quand Obama a remporté un siège au Sénat, le parti communiste des Etats-Unis a fait une déclaration officielle et a déclaré « C'était une victoire historique, c'était une victoire pour l'indépendance politique ». Lorsque la présidence d'Obama a été déclarée, le dit parti a écrit sur son site internet « Notre parti a activement soutenu Obama pendant les élections primaires ». En effet, le dirigeant du parti communiste américain, John Bastel, a reconnu en 2015 leur soutien dans tous les Etats à la première candidature présidentielle d'Obama. Lorsqu'Obama a remporté les caucus de l'Iowa en 2004, le journal du parti communiste américain a célébré cela avec ses mots. La victoire d'Obama était plus qu'un mouvement progressif, c'était un bon dialectique qui inaugurait une ère de lutte qualitativement nouvelle. Marx a un jour comparé la lutte révolutionnaire au travail de la taupe, qui parfois est enfouie si profondément sous terre qu'il ne laisse aucune trace de son mouvement à la surface. C'est la vieille taupe révolutionnaire qui non seulement montre ses traces à la surface, mais qui se dissimule aussi. Obama a expliqué lors de son interview avec David Mendel que lorsqu'il était plus jeune, il assistait à des conférences communistes et sympathisait avec eux. Il convient également de noter que les principaux partisans d'Obama dans sa candidature à la présidentielle étaient généralement des personnes ayant des antécédents communistes et marxistes. Par exemple, Bill Ayers et Bernardine Dorn, qui ont lancé et géré la campagne pour la course au Sénat d'Obama, étaient les deux marxistes les plus radicaux de la guerre du Vietnam. Alice Palmer, une politicienne qui a introduit Obama à la politique et qui est également connue comme son mentor, est le premier journaliste afro-américain à avoir été autorisé à entrer en Union soviétique et à assister au 27e Congrès communiste. La famille de Valéry Jarrett et de David Axelrod, les deux proches collaborateurs d'Obama, sont de célèbres communistes. L'église à laquelle est attachée Obama est connue comme l'église qui suit la théologie libertaire néo-marxiste. Adi Wyatt, l'un des pasteurs de l'église, qui est aussi l'un des mentors d'Obama, est membre du parti communiste des États-Unis. Le programme économique mis en place par Obama est considéré comme un programme marxiste-léniniste. Sous-titrage Société Radio-Canada